hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une journée productive dans ma peau édition youtubeuse je t'ai filmé mon week-end dernier qui était un week-end full création de contenu j'avais envie de te montrer un petit peu ce que je faisais comme création de contenu pour youtube et pour instagram bon mes journées commencent toujours de la même façon je prends un petit déj en même temps ce que je viens faire c'est créer ma to do list pour la journée et donc du coup j'ajoute si j'ai un tournage du montage de la création de poste et pour ça je me sers en fait de l'application trello alors sur l'ordinateur ou sur l'ipad aussi que j'ai depuis quelques temps et ça me permet en fait de planifier tout mon contenu c'est super pratique et là donc ce qui était prioritaire pour cette journée c'était que je devais créer des postes de citation pour instagram programmer et faire la description d'un autre poste et si j'avais le temps tourner une vidéo je te retrouve il est 14h45 exactement j'ai je suis rentré de la poterie j'ai mangé je suis en train de boire mon café et je vais me mettre à la création de contenu là étonnamment cette semaine je suis pas autant en retard que ce que je peux être des fois parce que j'ai déjà préparé le poste pour mercredi prochain donc généralement je le fais dimanche mais là j'avais de l'inspiration donc je l'ai fait en revanche il faut que je le programme sur creator studio ça me permet de le programmer tout simplement de mettre la date l'heure pour rentrer directement sur l'ordinateur les hashtags et la description l'identification etc et ça me permet d'essayer d'avoir à faire ça sur le téléphone je trouve ça pas très pratique si j'ai le temps si j'ai envie si j'ai la motive je fais un autre je dois aussi refaire des citations pour les postes du lundi matin et je dois organiser dans le planning des prochaines semaines les reels que j'ai tourné il y a quelques jours j'en ai tourné 7 je crois et du coup il faut que je trouve voilà les comptes dans le moment pour les placer dans l'emploi du temps donc là comme tu peux le voir sur l'image j'ai préenregistré mon poste j'ai ajouté une légende j'ai ajouté des hashtags aussi que j'ai cherché et que j'ai analysé au préalable et que j'ai rentré dans une base de données et je finis toujours mes postes et mes légendes par un call to action donc c'est en français une incitation à l'action et ça ça me permet en fait de générer plus d'enregistrements et de partage ce qui est super important pour des postes éducatifs donc là ma programmation étant terminée je me suis lancé dans la création d'un nouveau poste et si ça t'intéresse en fait je fais toutes mes créations de contenu sur l'application canva donc est disponible sur mac pc sur l'ipad etc et en fait c'est vraiment une application sympa j'ai la version gratuite pour le moment mais c'est suffisant et franchement je suis super satisfaite je peux faire plein de choses dessus et puis c'est super facile à prendre en main donc vraiment je te la conseille si jamais tu as des créations de contenu à faire alors du coup là il est un tout petit peu plus tard je vais faire une pause boutée parce que j'ai faim et je vais regarder Big Band de Rue sur Netflix que j'ai commencé il y a un mois, un mois et demi et que j'adore je trouve cette série géniale je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé avant donc je vais regarder ça peut-être en épisode 2 et après je me remettrai à la création de contenu faut absolument que je prépare le script d'une vidéo parce que sinon je vais pas m'en sortir et je vais pas avoir la motivation de la filmer demain donc il faut que je fasse ça. Alors l'une de mes astuces productivité c'est d'optimiser le temps entre guillemets perdu donc là par exemple j'avais fini de prendre mon goûter il me restait un petit peu de temps avant la fin de l'épisode de Big Band de Rue donc du coup j'ai décidé de recopier les notes que j'avais prises sur un cahier sur mon iPad avec l'application GoodNotes je te retrouve il est actuellement 21h39 et là je suis en train de reprendre des notes sur un livre que j'ai commencé à lire le développement personnel qui est celui-ci la même note GTD c'est un bouquin de développement personnel sur la productivité sans stresser The Heart of Stress-Free Productivity de David Allen qui est un peu la bible de la productivité et comme tu peux le voir j'ai pris pas mal de notes là-dessus j'ai noté plein de petites choses et il y a plein de passages au fin de mois et je voulais te faire une vidéo là-dessus donc là je suis en train de reprendre les notes que j'ai fait et qui sont intéressantes sur mon iPad dans l'application GoodNotes comme ça j'ai tout sur place et je peux aussi créer mes vidéos directement dedans c'est beaucoup plus simple que d'avoir à chercher dans toutes les pages de ce bouquin du coup j'ai été pas mal productive aujourd'hui même si l'après-midi a été compliqué j'ai eu besoin de faire plein de petits breaks mais voilà on verra bien demain ce que ça donne donc on se retrouve demain pour la suite de ce week-end productivité et création de contenu Hello ! Bon je te retrouve on est dimanche il est 14h22 je sais pas si je t'ai repris ce matin en bois mais là j'ai été en train de préparer une nouvelle vidéo que j'ai fait tourner cet après-midi c'est pour ça que je suis toute habillée, make-up et tout ce que j'ai fait ce matin c'est simplement des petites tâches ménagères, j'ai rangé mes affaires j'ai préparé ma semaine et j'ai aussi du coup fait le script de la vidéo que je vais tourner cet après-midi je m'y suis prise vachement en retard parce que c'est une vidéo que je repousse depuis quelques temps c'est une vidéo sur mon parcours scolaire et j'avais déjà essayé une fois ou deux fois même de créer un script, de créer un concept voilà autour de cette vidéo et juste après ça il faut que je m'occupe de commencer à monter le vlog que tu es en train de voir donc là à l'instant j'ai téléchargé les fichiers que j'ai fait hier et ce matin sur mon ordinateur et en plus il y a un truc en ce moment là qui m'agace c'est que je commence un peu de tourner en rond avec le montage c'est à dire qu'au début quand j'ai lancé ma chaîne l'idée c'était vraiment de pouvoir faire des montages vidéo parce que c'est quelque chose que j'adorais faire sur mon temps personnel pour des petits projets etc et en fait avec le temps et avec le fait de faire des vidéos une à deux fois par semaine je me rends compte que c'est un truc que j'aime pas spécialement enfin en tout cas l'usage que j'en fais j'aime pas spécialement en fait c'est que je me rends compte aussi que je filme énormément parce que je fais des erreurs parce que je me reprends, parce que c'est pas toujours bien expliqué et que je suis assez... là dessus je suis assez perfectionniste par exemple si je tourne pendant une heure de vidéo je vais passer deux à trois heures à dérocher entièrement parce que je fais des raccords sur ce que j'ai dit et j'ai pas complété ma phrase et j'ai repris une autre phrase enfin des fois c'est un bazar sans nom mais par contre le truc que j'aime vraiment bien faire et que je fais directement après avoir tourné la vidéo en ce moment c'est de faire la miniature et je vais répondre aussi à une question qu'on m'avait posée sur Instagram qui demandait combien de temps je passais à la création de contenu pour Instagram et Youtube par semaine ou par jour j'y réfléchis et je pense qu'en fait en moyenne je dois passer je dirais deux heures par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi donc les jours où je suis en service civique le mercredi j'y passe carrément toute ma journée et le samedi et le dimanche généralement c'est un peu plus chill que le mercredi mais j'ai quand même des fois une vidéo à publier, une vidéo à tourner ou deux vidéos à tourner là par exemple parce que quand même du coup j'aurai filmé le vlog et une autre vidéo je fais du montage généralement, le week-end aussi je prépare les posts pour les semaines prochaines et là je travaille sur 2-3 trucs en plus pour la rentrée prochaine donc du coup je passe pas mal de temps par semaine je pense que je dois bien passer au moins 30 heures par semaine sur ce contenu là bon du coup je te laisse, je vais aller tourner ma vidéo sur mon parcours scolaire et on se retrouve juste après je te retrouve, il est 15h21 donc je crois une heure après le dernier passage que t'as dû voir j'ai commencé à être un peu fatiguée là du coup je vais faire un petit peu de dérochage au moins voir les trucs que je peux virer parce que là je vois déjà des trucs que je sais que ça va servir à rien que ça va pas bien rendre, ou je me répète, enfin voilà donc je vais essayer de faire ça et il faut absolument, absolument que je fasse 2 photos pour les posts de lifestyle de la semaine prochaine même si je sais que j'ai envie d'abandonner ces posts lifestyle là ça va être 2 posts lifestyle qui peuvent être plus intéressants et un peu plus dans ce que j'ai envie de montrer à l'avenir il faut absolument que je les fasse sauf qu'il faut que je libère mon bureau pour faire des photos enfin ça va être un peu la galère mais il faut absolument que je les fasse sinon je n'ai rien pour demain voilà, je n'ai rien pour demain à 8h45 donc je te retrouve tout à l'heure quand j'ai un petit peu avancé sur le dérochage ou que j'ai fait des photos bon je te retrouve avec la qualité iPhone il est bien plus tard, il est déjà 20h30 j'ai mangé et là je m'apprête à finir ma journée j'ai du montage à faire pour le vlog que tu es en train de voir je peux aussi programmer le post pour demain là je pense que je vais finir le livre que je suis en train de lire donc c'est la méthode GTD dont je t'ai déjà parlé hier je vais essayer de le finir et puis s'il me reste un petit peu de temps je regarderai un épisode de Big Bang Theory comme hier et comme tous les jours à peu près donc voilà j'espère que cette petite vidéo t'as plu t'as pu comprendre aussi un petit peu l'envers du décor comment ça se passe quand on écrit des vidéos et quand on crée du contenu pour les réseaux sociaux que ce soit sur Youtube ou sur Instagram c'est vrai que là c'est un peu une journée type parce que j'avais plusieurs types de contenu à faire mais il y a aussi des journées où je passe la totalité de mes heures à faire du montage uniquement du montage ou une journée où je vais décider de m'occuper que de création de post ou une journée où je vais juste vérifier mes statistiques et aller traîner en fait sur Youtube Studio pour voir quel type de contenu je pourrais créer et qui fonctionnerait etc donc c'est vraiment des jours qui ne se ressemblent pas donc si cette vidéo t'a plu n'hésite surtout pas à laisser un like et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et sinon pense à t'abonner aussi et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos que je sors on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz